Donc ensuite, je vais vous montrer où sont installées actuellement les polices de caractère que vous avez ici. Donc là, elles sont rangées dans l'ordre alphabétique. Vous allez voir qu'elles ne se trouvent pas forcément dans le dossier LibreOffice Writer. Donc là, je me suis placé dans l'explorateur de fichiers. Je me suis placé dans Disque Durcé, Windows et Fonts. D'accord ? Donc les polices qui sont actuellement installées dans LibreOffice Writer, en fait, ou traitement de texte, ne sont pas installées dans le dossier LibreOffice. Elles sont normalement dans Disque Durcé, Windows et Fonts. D'accord ? Donc vous en avez un certain nombre que vous avez ici à l'écran. Donc on retrouve des polices qu'on connaît, par exemple comme l'Arial. Donc ça, c'est installé, c'est rangé dans l'ordre alphabétique. Donc vous avez Comix en MS que vous connaissez très certainement. Donc il y a un certain nombre, en fait. Donc c'est les mêmes qu'on va retrouver, en fait. Donc Taoma, par exemple, c'est les mêmes qu'on va retrouver, en fait, dans LibreOffice Writer. Donc vous pouvez aller voir, en fait, à quoi elles ressemblent. Donc il faut juste, en fait, distinguer un petit peu. Alors vous voyez ici, par exemple, si je prends Arial, en fait, il y a trois feuilles ici. Donc quand je vais double-cliquer ici, pour voir ce que ça donne, en fait, je vais ouvrir, en fait, un certain nombre de types de polices. En fait, vous avez l'Arial Graal, l'Arial Italic, l'Italic Graal, etc., etc. Donc si vous cliquez dessus, double-cliquer dessus, vous avez l'Arial Normal. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. D'accord ? Voilà. Donc là, je vais faire marche arrière, en fait, le précédent. D'accord ? Donc si je double-clic sur celui-là, en fait, donc je vais prendre un nom facile. Donc Romane Normal, donc voilà, je double-clic, en fait, je vois tout de suite ce que ça donne. D'accord ? Puisqu'en fait, vous voyez ici qu'il n'y a qu'une seule feuille, en fait, donc vous n'avez qu'un seul type de caractère, donc de polices. Donc pareil, même chose. Pareil, même chose. Alors vous pouvez faire autrement. Vous pouvez faire, je vais prendre celui-là, par exemple, Sugar Snow Normal. Non, alors là, il n'y en a qu'un, donc je vais en prendre un autre. Je vais même faire celui-là, pardon. Donc on va faire un clic droit ici, voilà, vous pouvez faire aperçu, d'accord ? Et vous voyez un petit peu ce que ça donne, d'accord ? Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne comme polices. Donc si vous avez, en fait, ici, je vais prendre celui-là, vous avez trois feuilles ici. Donc si vous cliquez le bouton de droite, alors ça, vous pouvez faire ouvrir, d'accord ? Vous allez arriver ici, ici, clic droit, aperçu, d'accord ? Vous voyez ce que ça donne, voilà. Et en fait, vous pouvez faire carrément, directement ici, clic droit et aperçu, voilà. Et vous allez ouvrir, en fait, trois fenêtres, enfin même quatre, d'accord ? Ici, on va faire quatre fenêtres, d'accord ? Donc vous pouvez un petit peu regarder, en fait, en fait, toutes les polices que vous avez actuellement installées. Et nous, on va, tout à l'heure, dans la vidéo suivante, on va en installer d'autres, d'accord ? Donc ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que les polices se trouvent normalement sur disque dur C, si vous avez installé votre Windows, en fait, sur le disque dur C, dans le dossier Windows, puis dans le dossier Fonce, d'accord ? Donc voilà où se trouvent actuellement les polices actuellement installées sur le PC.